Il n'est pas dans le groupe des 42 pour la Coupe du Monde, mais Frédéric Lowers semble avoir une bonne partie de l'avenir du 15 de France entre ses mains. Le professeur Lowers est le ponte de la chirurgie faciale vers lequel s'est tourné Antoine Dupont et le staff des Bleus au lendemain de la blessure du capitaine tricolore face à la Namibie suite à un plaquage haut de Johan Desel. Charge à lui de réussir un miracle, réduire les délais de guérison de sa fracture maxillose y gomatique afin qu'Antoine Dupont puisse retrouver les terrains d'ici la fin de la Coupe du Monde. La plupart des spécialistes convoqués depuis jeudi soir ne se montrent guère optimistes, tablant pour la plupart sur une indisponibilité de six semaines à moins qu'il ne s'agisse que d'une fissure. Et le pessimisme est d'autant plus fort chez les supporters de l'équipe de France que World Rugby interdit les masques qui auraient pu permettre de protéger le visage d'Antoine Dupont. Tout équipement comportant des matériaux rigides n'est généralement pas autorisé, est-il écrit sur le site de World Rugby. Les matériaux rigides qui ne répondent pas à une spécification de performance spécifique peuvent augmenter le risque pour le porteur ou les autres joueurs. Cela signifie que les appareils tels que les masques, les appareils auditifs, les prothèses et les moniteurs de fréquence cardiaque portés sur la poitrine entre autres ne peuvent être portés pendant les matchs par aucun joueur. Mais à en croire Jean-Baptiste Grisoli, ancien médecin du 15 de France, tout espoir n'est pas permis, Antoine Dupont pourrait bénéficier d'une dérogation. Ça me paraît possible car on ne se sert pas de la tête comme zone d'impact, ni pour impacter l'adversaire. On a vu des basketteurs américains avec des masques en carbone, ce qui serait l'idéal. Ce qui est compliqué c'est d'arriver à jouer avec, sa gêne considérablement et à porter ce n'est pas évident. C'est à lui de faire des essais. La valider avec World Rugby c'est possible. L'idée est de protéger la zone faible qui est en cours de consolidation, a-t-il ainsi confié dans l'émission 3ème mi-temps du Midi Olympique. L'idée est de protéger la zone faible qui est en cours de la zone faible qui est en cours de la zone faible qui est en cours de la zone faible.